Bienvenue les amis sur la meilleure chaîne d'essai d'armes. Je m'appelle Paul Lefebvre et aujourd'hui je vous présente les kits de conversion pour revolver poudre noire. Installez-vous confortablement, prenez vos boissons préférées et suivez-moi pour cette petite vidéo entre amis. Je fais cette vidéo car on m'a souvent parlé des kits de conversion dans les commentaires. Et je répondais que ces kits n'étaient d'aucun intérêt pour nous autres français. Mais devant l'insistance de cette demande, je fais cette vidéo pour faire un point précis sur ces kits. Après avoir vu cette vidéo, je vous promets que vous serez incollable sur ce sujet. Et vous pourrez alors vous faire votre propre opinion sur cet équipement. Allez, la vidéo sur les kits de conversion pour revolver poudre noire, et bien c'est parti. Déjà, première chose, qu'est-ce qu'un kit de conversion pour revolver poudre noire ? C'est un ensemble de pièces permettant de rétrofiter, ou en d'autres termes, de remettre au goût du jour, des revolvers à poudre noire initialement prévus pour être chargés par l'avant. Par des revolvers capables d'utiliser des cartouches métalliques toutes prêtes. Des cartouches modernes en fait. A savoir que ces kits de conversion n'ont pas été inventés récemment. C'est en 1869, avec l'avènement des cartouches métalliques, qu'on voit apparaître sur le marché les premiers kits de conversion. Voici par exemple un colt de 1860 d'époque, avec un kit de conversion d'époque lui aussi. Ces kits de conversion sont alors prévus pour des colts 1851 ou 1860, ou même pour des Remington 1858. Voici à quoi ressemblent ces kits de conversion. Il s'agit de la marque américaine Kirst, qui, il me semble, est la marque la plus aboutie dans ce domaine. Mais ce n'est pas la seule non plus, car il en existe d'autres. Ici, vous voyez les pièces pour la conversion d'un colt en calibre 38 spécial ou calibre 45. Voici une fois monté ce que ça donne. C'est clair que c'est magnifique. Et voici le kit pour le Remington 1858. Par contre, perso, je trouve que le système d'éjection des douilles s'intègre de manière un peu moins harmonieuse que sur les colts. Mais on n'est pas obligé de monter le système d'éjection. On peut seulement utiliser une tige pour l'extraction des douilles. Sinon, techniquement, ça fonctionne comment ? On introduit les cartouches par l'arrière en basculant un volet sur le côté. En fait, le système de chargement des cartouches est exactement le même que sur les colts S1-45. Par contre, vous remarquerez que la carcasse de l'arme a été usinée. Sur cette photo, on voit même qu'il a été bleui après l'usinage. Mais ça reste une opération assez délicate et longue. Car il faut attaquer la carcasse à la meule, puis au disque à poncer et enfin à la dreunelle pour le polissage. Et tout ça sans jamais abîmer le reste de la carcasse. Il ne s'agit pas de ripper pendant le meulage. A mon sens, pour ceux qui voudraient se lancer dans une telle opération, il faudrait plutôt partir dans l'idée qu'après l'usinage, on polisse le revolver complet. Ce qui donnerait un aspect comme celui-ci, par exemple. En gros, il passera de cet aspect à cet aspect. Car si on ne veut pas le polir, il faudra retraiter la carcasse de manière hyper propre. Et ça, c'est un truc que je vois mal comment on peut le faire soi-même de manière propre. En tout cas, moi, je ne sais pas faire. Oubliez le bronzage à froid, c'est moche et ça ne tient que dalle. Regardez ça par exemple, c'est mon premier revolver poudre noir. Le tout premier que j'ai eu en 1988. Il avait subi une corrosion suite à un nettoyage que j'avais fait quelques jours après l'utilisation. Et oui, j'ai commencé par faire des conneries de débutant. Je les polie et je trouve que c'est le plus bel effet. On dirait que c'est d'origine. C'est pour ça que le polir, ce n'est pas compliqué. C'est la solution de facilité pour ne pas avoir à faire un traitement après l'usinage. Et au niveau de l'esthétique, ça fait toujours joli. Mais si vous voulez vraiment conserver l'aspect bronzé noir, il reste la solution de démonter le barillet pour faire le rechargement. Et là, plus besoin de faire l'évidement qui sert uniquement pour charger et décharger les cartouches, sans justement avoir besoin de démonter le barillet. Et puis le démontage du barillet, ce n'est pas si compliqué, on le fait bien lors d'un chargement classique. Mais par contre, attention, il faudra quand même s'assurer que votre stand autorise ce type de manipulation. Regardez cette photo, il me semble que le volet devrait passer assez facilement avec la carcasse d'origine. Car il n'y a pas grand chose qui déborde. Le petit bossage devrait juste recouvrir l'évidement prévu pour placer l'amorce. Bon, maintenant, parlons de la percussion. Comment ça marche ? Le système de percussion centrale des cartouches est intégré à la flasque arrière du barillet. Ainsi, le chien de votre vieux colt à poudre noire vient frapper sur le percuteur pour percuter l'amorce de la cartouche métallique. C'est clair que c'est très simple et bien pensé. Maintenant, au niveau des calibres. A la base, les deux calibres originels les plus répandus sur les revolvers à poudre noire sont le calibre 36 et le calibre 44. Eh bien, lorsque vous voulez faire la conversion d'un revolver en calibre 44, il vous faut passer au calibre 45. Et si le revolver que vous voulez convertir est un calibre 36, la conversion se fera en calibre 38. Car c'est la correspondance au niveau du diamètre des ogives. Eh oui, le diamètre de l'ogive d'une cartouche calibre 38 fait 9,04 et un boulet de calibre 36 fait autour de 9,5 avant cet tissage. Et le diamètre de l'ogive d'une cartouche calibre 45 fait autour de 11,5, ce qui correspond exactement au boulet de 44 calibré à 452. Par contre, au niveau du calibre 36, j'ai un petit loot sur le jeu que l'ogive peut avoir dans le canon. Parce qu'il y a quand même 0,4 mm de jeu. Mais bon, le boulet est certi, il perd quand même en diamètre. Le canon doit être légèrement plus petit. Mais bon, j'ai un petit loot parce que ça correspond un peu moins bien en 36 qu'en 44, les conversions. Par contre, vous remarquerez qu'après conversion, le calibre 36 reste en 6 coups, mais le calibre 44 passe en 5 coups. J'ai pas réussi à savoir exactement pourquoi, il était seulement dit sur le site que ça fonctionnait mieux comme ça. Un petit peu sommaire, mais bon. Peut-être que c'est une question de résistance, mais ça peut être aussi une problématique de doigt d'élévation. En tout cas, c'est comme ça, le 44, c'est du 5 coups, et le 36, c'est du 6 coups. Mais il y a encore une autre conversion possible que vous pouvez faire avec ce revolver à poudre noire. La conversion en calibre 22 l'enriff. Et oui, aussi étonnant que cela puisse paraître, on peut carrément passer nos vieux revolvers à poudre noire sur un calibre 22 l'enriff. En plus, regardez bien la photo. Plus besoin de faire un quelconque cuisinage sur la carcasse pour faire passer la cartouche, elle passe avec l'encoche d'origine prévue initialement pour mettre l'amorce. Le fabricant dit que ces kits de conversion 22 l'enriff peuvent s'adapter en quelques minutes sans outil. Et puis attendez, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Regardez à quoi ressemble le kit. Vous pouvez observer qu'il y a un canon long et un canon court. Eh bien en fait, vous avez le même kit de conversion pour un calibre 44 que pour un calibre 36. Puisque si vous voulez monter ce kit sur un calibre 44, vous allez enmancher le canon long dans le canon court. Le canon court servira juste d'entretoise. En gros, ils ne se sont même pas cassés la tête à faire deux canons différents. Du coup, la précision, je ne vous raconte même pas. Je pense que si vous voulez passer en 22 l'enriff, il vaut mieux partir sur la base d'un 36. Déjà que ça ne devrait pas être terrible. Ils ne donnent pas la longueur exacte du canon, mais en regardant par rapport au barillet, ça doit faire 4 pouces, autour de 10 cm. Là aussi, je trouve que c'est un petit peu dommage, ils auraient pu partir sur quelque chose d'un peu plus long, au moins un style 6 pouces. Mais ce kit a une autre particularité. Il a un système de percussion par chambre. Il y a 6 percuteurs différents. Mais sincèrement, la conversion d'un revolver poudre noir en 22 l'enriff, je ne suis pas trop convaincu du truc quand même. Mais on fout pour tous les goûts. Maintenant, abordons un autre point. C'est la composition des cartouches. Que la conversion soit en calibre 38 ou en calibre 45, il faudra impérativement que les cartouches soient chargées avec rien d'autre que de la poudre noire ou une équivalence. Mais surtout pas de la poudre moderne type BA10 par exemple. D'ailleurs, c'est marqué dessus. Black Poudre Only. Et si on regarde sur la chaîne du fabricant leur vidéo, on voit bien qu'ils tirent à la poudre noire. Avec toute la filmée que ça fait. Il n'y a pas photo, c'est pas de la poudre sans fumée. C'est sûr que les cartouches ont été remplies avec de la poudre noire. Le fait de remplir des cartouches modernes avec de la poudre noire, ça implique de faire soi-même le rechargement. Car les calibres 45 ou les calibres 38 spéciales, à ma connaissance, ne se trouvent pas dans le commerce chargé avec de la poudre noire. Mais avec de la poudre moderne uniquement. Après, je peux me tromper, mais perso, j'en ai jamais vu dans les armureries. Même en admettant qu'elles existent, ça doit être quand même très compliqué à s'en procurer. Parce que normalement, personne ne les utilise. Par contre, j'ai lu sur un forum qu'un revolver de poudre noire avec un kit de conversion pourrait éventuellement accepter de la poudre moderne sous certaines conditions. Mais perso, je ne courrais pas trop le risque. Et puis, je ne pense pas qu'un stand de tir puisse l'autoriser dans ces conditions. Alors, moralité, pour ceux qui voudraient faire la conversion d'un revolver de poudre noire, ils doivent garder en tête que ça va impliquer l'achat de matériel de rechargement assez coûteux. Comme une presse, un jeu de matrice et quelques outillages spécifiques. Et générer un temps de travail assez conséquent. Il est d'ailleurs beaucoup plus long de faire le rechargement de 6 cartouches que de charger un barillet à un revolver de poudre noire de manière classique. Mais le point positif du rechargement, c'est le coût d'utilisation au final. Car il sera serré, lui, par rapport à l'achat de boîtes de munitions toutes prêtes. Maintenant, un autre point important, et pas des moindres, l'aspect réglementation de la chose. Les plus avertis d'entre vous auront déjà compris qu'il s'agit d'une arme de catégorie B avec le kit de conversion. La catégorie B est la détention la plus réglementée qu'il soit possible d'obtenir en tant que simple citoyen. Alors, pour ceux qui veulent vraiment acquérir un kit de conversion, il vous faudra passer plusieurs étapes assez contraignantes. Il vous faudra déjà être inscrit dans un club de tir et obtenir sa licence. Et généralement, c'est assez compliqué de trouver de la place. Ensuite, il vous faudra suivre tout le cheminement imposé par la fédération et le club de tir dans lequel vous êtes. Puis, au bout de pas mal de pratiques sur les autres armes en catégorie D, puis en catégorie C, il vous faudra faire une demande de détention en catégorie B. Et une fois que vous avez le retour positif de la préfecture, vous pouvez acquérir une arme en catégorie B. Avec toutes les joyeuses contraintes que cela implique. Comme l'obligation de pratiquer régulièrement le tir en stand, il ne s'agit pas d'être seulement inscrit, il faut aussi de la pratique régulière pour pouvoir conserver sa catégorie B. L'installation d'un coffre-fort pour le stockage de l'arme, en catégorie B, c'est obligatoire. Et l'interdiction d'utilisation de l'arme autre part que dans un stand agréé. Avec une catégorie B, il ne s'agit pas de tirer dans son garage, c'est complètement interdit. De plus, les détentions en catégorie B sont des détentions provisoires. L'arrêt de la pratique régulière entraînera l'annulation de la détention en catégorie B, avec obligation de revendre ou de neutraliser l'arme. Enfin voilà, c'est pour cette raison majeure, la problématique du passage de l'arme en catégorie B, que je trouve ce système de conversion complètement inintéressant. Car du coup, c'est aussi compliqué d'obtenir un kit de conversion pour un vieux revolver à poudre noire qu'un Colt 1911 ou qu'un R-15 en semi-auto. Ou sinon, si vous voulez rester sur quelque chose dans le même esprit qu'un revolver à poudre noire, mais avec des cartouches métalliques, vous avez par exemple le Colt SA ou un Schofield, qui serait à mon sens un achat beaucoup plus cohérent. Mais pour ceux qui voudraient se procurer malgré tout un de ces kits, je vous conseille vivement de faire un tour dans les forums pour avoir des retours d'expérience des gens qui les utilisent. Je vous mettrai les liens dans la description. Car il ne faut pas oublier que c'est de l'armement, et que le fabricant est américain, d'où une grosse complexité pour l'importer le système. Déjà que certains ont eu des problèmes en commandant le kit Rimfire pour les amorces, parce que le matériel s'est fait arrêter à la douane avec retour à l'expéditeur sans remboursement de l'acheteur, alors que c'était seulement une matrice et 4 petits sachets de poudre, pour un kit de conversion, ça risque d'être encore plus compliqué. Mais quelle que soit la difficulté d'approvisionnement, j'ai lu dans des forums que des tireurs français avaient réussi à s'en procurer. Et en plus, pour certains, sans avoir la détention en catégorie B. Car ce n'est pas le fabricant américain qui va vous la demander, la catégorie B. Mais dans ce cas-là, attention, vous vous trouvez dans l'illégalité la plus totale. Et vous vous exposez à des sanctions ultra-lourdes. C'est carrément un délit qui est sanctionné par une peine de prison pouvant aller jusqu'à 5 ans, et une amende de 75 000 euros. Et ceci, même si vous n'avez pas monté le kit sur votre armement, et même une fois passé au travers de tous ces problèmes, vous vous retrouvez avec une arme qui utilise des munitions qui sont en catégorie B. Et du coup, impossible à se procurer sans les autorisations adéquates. Non, ces kits sont très bien. Moi, ça m'aurait vraiment intéressé. Mais là, c'est vraiment trop contraignant par rapport à la catégorie B. Et puis un revolver à poudre noire, c'est tellement amusant à utiliser en le rechargeant de manière classique. Enfin, c'est mon avis en tout cas. Sinon, plutôt passer sur une vraie arme en catégorie B. En plus, ces qualités de fabrication ne sont pas toutes les mêmes. Bon, pour finir, il n'y a pas que Kirst comme fabricant de kits de conversion. Vous avez aussi, par exemple, la marque Taylor & Company, qui, elle aussi, est située aux Etats-Unis. Donc, même complexité pour l'importation. Et les kits de cette marque sont un peu plus sommaires. Par exemple, il n'y a pas de système d'éjection ou de volet de chargement. On démonte le barillet pour le charger. Après, ce n'est pas forcément moins bien. Enfin, voilà, je pense qu'après avoir vu cette vidéo, les kits de conversion n'ont quasi plus d'aucun secret pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous être utile. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour... Eh ben, plein d'autres vidéos. Salut les amis !